... Durant 25 ans, IMSERSON a été une association proposant des produits de communication tout en accompagnant des personnes en difficulté par le travail. Aujourd'hui, la mission est toujours la même, mais la structure a changé. Depuis le 1er janvier dernier, IMSERSON est devenue une SCOP, une société coopérative et participative, c'est-à-dire une entreprise dont les salariés sont les associés majoritaires. Moi et mes collègues, nous avons les cartes en main et maintenant, c'est notre responsabilité totale, que ce soit au quotidien, de réaliser les commandes et de préparer l'avenir de l'entreprise pour que ces 25 premières années se transforment en 25 supplémentaires ou plus au service de nos clients et aussi au service de tous les gens que nous insérons, que nous réinsérons dans le monde du travail. 12 salariés encadrants ont chacun investi entre 4 000 et 8 000 euros dans la société. La moitié est financée par des subventions régionales. Pour autant, certains restent dubitatifs. Pour l'instant, on reste un peu dans le bain d'avant. Bien sûr, on s'implique plus. Mais pour l'instant, concrètement, tous les jours, ça ne change pas grand-chose pour nous. Ça ne rend pas malheureux d'être en scope, en tout cas. Plus heureux qu'avant, là, je suis en CDI, donc dans une scope, donc c'est pas mal. Maintenant, il faut voir. D'autres sont même sceptiques. Moi, personnellement, je ne peux pas vous donner mon avis parce que je n'étais pas vraiment chaud à la base. J'étais mitigé, on va dire. Mais bon, on verra à la longue ce que ça va donner. Ça ne fait que 6 mois qu'on en est là. On verra ce que ça donnera sur la durée. L'insertion est conventionnée pour accompagner 16 salariés en insertion à travers les métiers de l'imprimerie, la création et la pose de divers supports de communication. Pour Mireille, c'est surtout une entreprise où l'on travaille autrement. Oui, on est très, très solidaires. Par exemple, s'il y a des collègues dans la panade, ça arrive, voilà. Eh bien, tout le monde qui va aider, voilà. En fait, cette entreprise, c'est comme une grande famille. Même si on n'est pas lié, mais à quelque part, on est lié sans l'être. Et on va les positionner, comme ça, ça permet de... Franck a été élu par ses collègues comme gérant de cette scope. On garde le même esprit social, on fonctionne de la même façon. Donc on a toujours en tête de passer l'humain en priorité. Et notre but, c'est d'accueillir le maximum de personnes. On n'est pas là pour faire du bénéfice. On est là pour être à l'équilibre et de pouvoir accueillir les personnes, de les former. Et on est content quand ils sortent de chez nous et qu'ils trouvent un travail. Et si cet accompagnement est possible, c'est en partie grâce à son père, Joe. Avec des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne du Haut-Rhin, il a fondé Imserson en 1992. Ce qui était le plus marquant, ça a été l'accompagnement de plus de 300 personnes en difficulté. Quand même des moments forts, des moments où les gens, ils ont partagé beaucoup de leur vie, de leur souffrance, de leur espérance et aussi de leur reconnaissance du parcours qu'ils ont fait ici. Sur les 12 personnes qui ont quitté la structure, on note que 7 ont trouvé un emploi, 2 sont en formation. Joe Roth est coopérateur de la pastorale. En d'autres termes, il travaille pour le diocèse de Strasbourg. Ceci lui a permis de réaliser sa mission de président de l'association. Aujourd'hui, en Assemblée générale, il présente pour la dernière fois les comptes d'Imserson. Son départ à la retraite est prévu cette année. Voilà, 25 ans de vie, ça laisse pas indifférent. Et puis ça a été une belle aventure humaine, avant tout. Une aventure humaine qui est aussi confrontée à la réalité économique et à tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, quand on travaille avec de l'humain, on ne peut pas être indifférent. Et on a toujours essayé de mettre l'humain avant l'économique et tu sais que c'est pas toujours facile, surtout dans notre société actuelle. Jean-Marie Muray œuvre depuis plus de 20 ans dans l'association. Selon lui, l'état d'esprit qui anime cette structure va perdurer. Les valeurs chrétiennes, elles nous ont été... On les a un peu vécues, je pense, par justement l'imprégnation du président, de son conseil d'administration. Mais la réalité de l'entreprise, c'est aussi d'arriver à travailler avec d'autres. Alors est-ce que c'est ça la valeur chrétienne ? Sans doute. Elle n'existe pas que chez nous, je pense, cette valeur-là. Mais elle est peut-être un peu plus marquée à un cerçon par le fait de son histoire. Et ces valeurs sont transmises d'une génération à la suivante. C'est pas un secret que de dire que Franck est le fils de Joe. Donc il y a aussi une transmission un peu naturelle d'un patrimoine, d'un capital, de valeur. Et cette réalité, elle est dans la tête de tout le monde. On le sait, ça. Et je pense que Franck a aussi à cœur de réussir ce challenge de savoir faire continuer l'existence de ce capital qui nous est transmis en tant que salarié, en tant que gérant aujourd'hui, en tant que fils aussi, un petit peu, d'une certaine façon. Oui, je crois qu'il y a de ça aussi. C'est pour ça aussi que j'ai confiance. Lui aussi prendra sa retraite dans quelques mois et accompagne la transition durant cette période. Je pense que cette année qui vient est une année encore très importante à la fois pour le nouveau gérant mais aussi pour l'ensemble de l'équipe pour se construire. Cette démocratie de la scope, ce fonctionnement collégial, ces échanges, ça ne va pas être sans difficulté, ça ne va pas être sans heure, ce n'est pas de l'angélisme qu'on peut faire. On n'a pas chacun en soi les mêmes objectifs, les mêmes moteurs. Donc comme les moteurs de chacun sont différents, là il y a un gros travail. Donc cette année dont vous me parlez, je pense que c'est ça qui va être important, c'est de réussir à construire cette équipe pour qu'elle ne soit pas seulement équipe sur le papier mais aussi équipe réelle sur le terrain. Et la réalité du terrain, c'est que les subventions sont en baisse et que la bataille des prix est rude. Pour autant, l'entreprise se porte bien. Les camarades qui reprennent sous forme de coopérative un cerçon héritent d'un bel outil de travail, d'une situation financière saine, d'un beau portefeuille de clientèle, d'une belle expérience et d'une belle renommée. Donc j'allais dire aujourd'hui la transition ce n'est pas faite parce qu'on ne savait plus comment faire mais au contraire parce qu'un cerçon accourt un bel avenir devant lui. Après, de quoi va être fait demain, personne ne le sait. Mais j'allais dire qu'on a essayé quand même de bâtir un cerçon sur du rook. En 2017, Im-Cerson a réalisé son meilleur chiffre d'affaires depuis sa création. La nouvelle équipe espère faire aussi bien cette année. de la nuit,